La littérature algérienne, avant l'indépendance, et même aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent que c'est Albert Camus. Et il est vrai que, pendant longtemps, Albert Camus a représenté ce qu'on a appelé l'école d'Alger, et c'était un homme de gauche. Simplement, les Français qui connaissent Camus, peut-être le connaîtraient mieux, le comprendraient mieux, s'ils le comparaient à un autre écrivain, qui s'est trouvé dans la même situation, un écrivain américain, un grand écrivain, un autre prix Nobel, comme Camus, c'est William Faulkner. Voilà, là, nous avons deux écrivains, qui naissent dans des conditions à peu près semblables, et on peut dire que Camus était d'origine plus modeste même. Enfin, Faulkner était un fils de colon, dans le sud des États-Unis. Il était dans la même position à peu près, dans la même situation fausse, c'est-à-dire, il vivait parmi les Algériens, Faulkner vivait parmi les Noirs du sud des États-Unis. La grande différence, c'est que Faulkner parlait la langue des Noirs. Il emploie même dans ses livres l'argot des Noirs des États-Unis. Il les connaissait. Il était resté raciste, il avait des relents racistes. Mais dans ses livres, il se débattait avec ses Nègres, avec ses Noirs. Il essayait de les comprendre, et il les comprenait souvent. Et ça ne l'empêchait pas de les haïr. Par contre, chez Camus, d'un côté, il était pour nous, pas pour l'indépendance, mais enfin, pour les indigènes, pour être moins brutal, moins raciste. Mais c'était, au fond, une position morale. Seulement morale. Parce que, dans l'œuvre de Camus, on peut voir, on peut voir facilement, que les plus belles pages de Camus, c'est quoi ? C'est Tipaza, c'est la plage, c'est le paysage, l'Algérie est belle, mais il n'y a pas de peuple, on ne voit pas le peuple algérien. Dans les livres de Camus, le peuple algérien est pratiquement inexistant. C'est très révélateur. Si on prend deux livres, l'un de Camus et l'un de Faulkner, on peut prendre, par exemple, L'étranger, de Camus, et Lumière d'août, de Faulkner, qui peuvent très bien être comparées ici. Dans L'étranger, le personnage algérien, le seul, je crois qu'il s'appelle Saïd, c'est à peine s'il existe. On le voit tout juste, je ne sais même pas s'il dit quelques mots, et hop, il meurt d'un coup de soleil. Plus de Saïd, plus d'Algérien, et tout le reste, c'est l'Algérie française, ce n'est pas l'Algérie. Par contre, dans Lumière d'août, Faulkner trace le portrait d'un nègre assassin qu'il charge avec un même ensemble, qu'il se bat avec ce nègre dans son livre. Mais ce nègre-là domine le livre. Là, on sent vraiment un travail d'écrivain, un grand écrivain, parce qu'il savait de quoi il parlait. Et le grand malentendu, c'est ça, justement, ici en Algérie, il était impossible, surtout aux écrivains. Il y a peut-être eu des exceptions. Mais, dans l'ensemble, ça reposait avant tout sur une illusion, un malentendu, une situation fausse, puisque Camus vivait toujours parmi les Européens. Il n'avait aucune ouverture, et je dirais même, on pourrait l'accuser, mais il ne faut pas non plus tomber dans une autre position morale. En fait, il n'y avait pas la curiosité la plus élémentaire pour la vie de ce peuple, pour sa langue. Sa vision du peuple algérien était une vision très rudimentaire, très lointaine. Par là-même, ça a infirmé son œuvre. Et on l'a vu, on l'a vu d'ailleurs très curieusement, pendant la guerre d'Algérie. Alors, pendant la guerre d'Algérie, il a eu une position morale assez courageuse, puisque les pieds noirs lui ont jeté des tomates, il voulait même le tuer. Bon, c'est vrai. Mais de notre côté, à un moment donné, lorsqu'il a eu le prix Nobel, il a eu une parole révélatrice. Et à un moment donné, juste après la remise du prix, il y a eu une conférence, il y avait des journalistes. On lui a posé la question, parce que sa mère était encore ici. Sa mère était encore en Algérie pendant la guerre. Et il en est arrivé à dire, moi, si je dois choisir entre l'Algérie et ma mère, je choisis ma mère. Et à ce moment-là, dans la salle, il y a justement un nommer Saïd, comme le personnage qu'il a tué dans son roman. C'est très curieux. C'est un travailleur algérien qui travaillait là-bas, en Suède, qui se trouvait dans le public, et qui lui a dit, moi, je ne ferai pas la différence entre l'Algérie et ma mère. C'est-à-dire, quand on se sent Algérien, on ne pourrait pas venir à l'idée d'un Algérien de dissocier sa mère de l'Algérie. Voilà, le drame, il est là. C'est pourquoi, bon, il faut quand même que les Français comprennent une fois pour toutes que la littérature algérienne, ce n'est pas Camus, et l'Algérie n'est pas française. La littérature est un bon moyen de comprendre.